Tiens, je vais ajouter ça. Elle avait encore pleins de défauts, pleins de pas, ça n'avait pas été assez obligé, avant d'être poli. C'est un quartz très dur, qui a été longtemps, puis souvent, je vais le remettre encore. Il y a de la forêt des quartz, ça ici, c'est une espèce de nodule que j'avais tranché. Il n'est pas beau. Je vais le mettre dans le tumbler pour poliger un peu plus la surface. Je vais quand même vérifier de temps en temps pour les plus petites pièces de calcite grise bleutée qui sont jolies. Ici, on voit encore des marques de la scie, où ce qu'on a, le schiste, ça se creuse. Ça va essayer d'attendre. Je ne sais pas trop. C'était juste un test. Ce ne sont pas vraiment des belles pierres. J'en avais mis deux comme ça. Elles sont intéressantes, par contre. Ici, le quartz. Il a encore beaucoup de bosselure. Il va rouler encore. Les sodalites. Ça, c'est encore un quartz. Il y avait une craque ici. Alors, qu'est-ce que ça donne, c'est que la craque se creuse. Tant que ce n'est pas joli, puis que c'est comme ça, ça va rouler en gare. Oh! Lui, par contre, là, on voit qu'ici, c'est creusé, mais que ça doit adoucir sa forme. Il y a une petite pointe, là, qui va probablement partir. La sodalite, c'est quand même pas pire. Lui, il y a des bosses. Il y a des pierres que j'ai ajoutées au dernier. Ça, ça va rouler encore. Au dernier tri, j'ai ajouté des pierres, parce qu'il y avait beaucoup d'espace vide. Ça, ça va rouler encore. Ça aussi, c'est bosselé. Ça va rouler encore. Ça aussi, ça va rouler encore. C'était très bosselé. Ça n'en vient pas pire, ça. C'est un petit peu bosselé. Ça n'en vient pas pire. Une craque-cite. Celle-là, je ne voudrais pas trop qu'il roule. C'est joli. On voit mieux de quoi il fait, ce quartz. Il y a une autre pierre comme ça, ici. Ça ne fait pas grand-chose. Ça, il a fait du bien, celle-là. On voit mieux de fumer à travers le jaune. Il est beige et grise. Un poil. Ce n'est pas joli. Il y a encore du rigueux. Ça commence à avoir une belle forme de plus en plus. Ça en vient beaucoup, ça aussi. Mouche verte. Petite bleue, ici. Elle, je vais l'enlever. Elle est petite. Je ne les parle qu'elle roule trop. On a ici, une petite Agathe. Rose, blanche, beige. Crazy Lace, peut-être. C'est mignonne. Elle va rouler encore. Elle n'a pas bosselé. Oh! Ça, ça sort bien. Petite bosse, ici. Pas beaucoup. Je vais pouvoir la mettre à la deuxième étape. Là, on va faire une première étape. Maintenant, on va encore au lac du sabre. Pour ce qui n'est pas beau. On a encore le Corée, ici. Ça ne se douce pas. Le reste est lisse. Mais, il manque toujours quelque chose là et puis là. Je vais la rouler encore. C'est sûr, on va rouler encore avec du sabre. Magnifique calcite bleu. Bonne roule encore une semaine. Ça ne s'est pas trop détruit. La différence, c'est que je les ai mis à vitesse 3 et ensuite, j'ai baissé à 2. Pour ne pas que ça gratte trop. On va rouler encore, celle-là. C'est une petite Agathe ou une petite Opel. Ça, c'est une petite acide bleue très petite. Magnifique. Oh, wow. Magnifique. On va rouler encore. Celle-là, elle a encore beaucoup de bosses. Ça, ici. Bon, elle est petite et elle a moins de bosses. C'est l'aventurine bleue, ici. Alors, on a 3 qui vont arrêter de rouler. Ah, malgré que... Je dis... Ouais. Mais aussi, je vais la mettre juste au deuxième. J'ai envie de la mettre juste à la deuxième partie. Je vais perdre cacau. C'est encore une grosse craque. Je vais la rouler encore un peu. Wow. Une belle calcite, encore une fois. Bleu, thé, grise. Avec des spots. Ils sont magnifiques. Je pense que c'est des Célestites quand c'est bleu comme ça. Mais c'est un peu... C'est pas bleu, 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 hein. C'est comme un gris bleu. Bleu, nuage d'orage. Gris, nuage d'orage. Un peu roulant encore. C'est une belle grosse pièce. J'en ai une encore plus grosse que ça. C'est quelque part dans mes affaires. C'est un quartier fumé. Avec un peu de mousse. Grise, verte. Il peut rouler encore. C'est plus dur, hein. Un quartier, c'est avec toutes sortes de choses dedans. Ça peut rouler encore. Il est encore lait. Oh, quel secteur rare assis avec des bosses. Beaucoup trop de bosses. Ça, ça va rouler, même si elle est belle. Ça, ça va rouler encore. C'est une croche. Un quartier blanc. Ça aussi, ça va rouler encore. Probablement que c'est un odule, là. Puis que ça, c'est son centre. Mais là, ça va pas très beau. On va la faire rouler, même si le reste, regarde, si c'est beau, mais pas là. Donc, elle va rouler. Puis ça, ça va rouler encore. Une belle pari, même. Bien, ça, ça va sur le gisard, ici. C'est quand même assez lisse. Je vais la mettre ici avec l'autre. Ça, c'est celle que j'enlève. Je vais ajouter des jets bruts dedans. Alors, les jets noirs. J'ai ici ce que je pense être un jet noir en le tranchant. On a vu du beau noir brillant dedans. C'est du charbon fossilisé. L'extérieur est en croûte. Il y a des petites bosses. Une forme assez unique. Ce qui est, bon, il y a une tranche dedans. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je vais le mettre dedans. Et je vais mettre les autres morceaux, ici, de jets noirs bruts. Voilà. Comme ça. C'est plutôt tendre, alors. Ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, le sable. Il ne faut pas l'oublier. Sable. Il y a un peu de cailloux dedans. Alors, on a environ là-dedans, 5 livres. 5 cuillères à thé de sable. Si il y a 5 cuillères à soupe, pardon, pour la thé, ça veut dire que c'est une cuillère comme ça, complète. Une grosse cuillère. La soupe à table. 1, 2, 3, 2, 1, il y a encore un peu de sable. Ça, c'est des cailloux. Ça doit être des granites. C'est des cailloux qui ont tombé là par hasard, je pense. On voit un peu l'eau à la surface, mais c'est tout. Pour que ça se ferme mieux. Je vais le nettoyer comme full baril pour ne pas faire de poussière dans ma chine. Alors ici, j'avais commencé, bien ça a été dégrossé avec du sable, maintenant je vais commencer à le rouler avec du plus fin, du sable très fin, et de l'argile, qui contient un peu du sable plus fin. Je le mets là. C'est évidemment pas fini. J'avante tout un café, c'est super important. La petite ruche ici, je la mets dans le tombleur de pierre grise. C'est un café. Voilà, j'ai déficit avec la main droite, ma main gauche, c'est un manque de force. Quand j'ai eu l'accident, ce poignet-là, il était tout caché, j'ai comme un manque de force depuis ce temps-là. Bon, je vais avoir besoin de bain aussi pour ça. On marche, je les ouvre d'avance, et je fais un montage. Ça, ça devrait arriver. Voilà, ça c'est facile à enlever. Ah oui, il est encore assez... J'ai mis vraiment beaucoup de macte à café. Alors, même si j'ai mis de l'eau, on voit qu'il est quand même très épais le mélange. D'après moi, c'est correct, parce que c'était déjà pas pur hier. Je pourrais le rouler encore plus. Ça fait que je vais le rincer. Et hier, j'ai ajouté une petite affaire de savon à main pour la douchard et assez d'huile, d'huile essentielle. Là, ça se fait qu'elle soit cachée, là. Je pense que ce que je vais faire... Je vais les rouler un peu pour... que le grun s'enlire. On va mettre un expositif. Ça n'a pas l'air assez bien gros, là. Le macte de café, il laisse... un petit peu d'huile naturelle de café ici, sur la roche, mais pas gros. Ça fait que j'ai justement essayé un petit peu d'huile essentielle pour faire... une mauvaise couche d'huile pour mes piastres. Non, ce que j'ai envie de faire, c'est des lavens, ici. Oh! C'est de l'eau chaude! Il y a encore pas mal du café. Il était trop épais. Mais ça va peut-être générer de très beaux résultats, ça, ça pourrait être là. Ça va, c'est causé des brosses à la main. Je vais juste les laisser rouler un petit peu dans mon café. Oh! Il y a du beau résultat là-dedans. Mais, je l'ai vu un petit peu hier, deux, trois pierres, là. Puis, il y a des moments, j'arrêtais aussi. T'as jamais du savon. C'est du... savon doux pour les mains crâmeuses. Je vais mettre ça, je vais mettre ça dedans. Je garde mon pot puis je vais remettre des savons dedans. C'est sûr qu'un boteur blanc font ça aussi. Là! Ça, c'est un caoutchouc fait à partir de pneus. C'est du caoutchouc recyclé. Ils font ça avec ça. C'est ce qui est génial. Mais, les roches, ça brise beaucoup. Là, ils ne brisent pas le caoutchouc bien vite, mais, tu vois, je n'ai pas fait beaucoup. Il est nul, lui. Il n'y a même pas un an, ce tumbler-là. Et puis, il seuse au milieu et puis ça l'étire le caoutchouc. Il se met à bomber. Il n'est pas bombé, mais quand il y a de l'autre bord, c'est une grosse bulle avec un petit peu de gaz dans les roches. Parce que les roches, des fois, ils font du gaz en roulant. Et, c'est pas ça qu'il fait à bomber, mais c'est vraiment de l'ousure. Et puis ici, ça peut faire des cracks à l'angle. Il va fendre. Mais on peut, ce n'est pas perdu, on peut, il faut découper un cercle comme ça dans un plastique large, comme du plastique de chaudière. Je pourrais aussi le faire dans de la tôle. Mais, de la tôle, c'est raide. Vous faites juste un rond, cette fois. Lui, il embarque par-dessus. C'est ça qui est merveilleux avec celui-là. Vous le mettez, votre rond, il faut qu'il accorde ici. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit mesuré très précisément. Mais, il y a des tumblers qui vendent aussi des pièces supplémentaires. Le rodillus avec de l'eau, j'espère qu'il n'enlèvera pas l'illustré. Il est pièce 1. C'est quand même assez rapide, ce tumbler-là. Pour la fin, c'est parfait pour polier, par exemple, si il est pièce-là, mais pour juste nettoyer, ça pourrait être plus lent. C'est pas pire. Ça fait beau et chaud encore. Bon, c'est encore là. Bon, je vais essayer. Il ne faut pas 2 ou 3 minutes, mais pas gros. Fait que 2 ou 3 minutes, ça frotte pas mal. Ah oui, c'est nettoyé. Je suppose qu'il y a encore un petit peu de brun. Ah, OK. Eh, regarde, je pense que l'ombre va rouler, c'est le temps que ça va. Ah oui, le bois fossilisé, il a cassé. Il y a des petits morceaux qui restent, mais c'est pas ça va pas bien pour le rouler. Je vais montrer les roches sans pister pour le rouler. Ça, d'alith, ça roule bien, mais ça défait des morceaux. C'est obligé de tailler, il y avait une petite pointe. Beaucoup mieux, là. Le pointe que je faisais qu'elle aurait pu casser, en bas. celle-là aussi, c'est la partie blanche. Elle se défait plus vite qu'elle reste. Alors, elle ne s'arrondit pas. C'est une pièce percite et elle ne s'arrondit pas. Elle s'arrondit pas. Faire attention à vérifier si je vais apporter un arrêt de la calcite, un peu de poisse. On a ici un poisse. C'est le seul à ce point. Alors, pour faire un poisse qui se met, et ici, une petite agate onyx verte. C'est une agate marde. C'est une agate à ce point, c'est une agate de la plus d'accord. Alors, le boule, je dis changera sous le chône. C'est une agate ici, Et puis, sa craque est restée. De croire qu'on peut le rouler un peu plus fort, mais j'allais tout de suite. Parce que toujours en vitesse 1, c'est l'idéal. S'il y a des pierres qui ne sont pas encore à notre bout, on peut toujours les enlever et les mettre à rouler à la deuxième étape dans un autre paquet de roches. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le résultat final de nos pierres grises et plutôt tempête, grise tempête, grise bleutée. Il y en a ici, qu'il était au début dans le Tumblr. Je les ai retirés parce que je voulais vraiment un bon polissage. Et puis, comme celle-ci, tu vois, alors, c'est accrochant. C'est quand même très joli, là. Il y a des petites corrections à faire dessus. Il y a des parties qui l'accrochent. Ça aussi, il y a des petites aspérités. Elle est, tu vois, pas finie encore. Alors, je les ai mis dans mon plat de couarts gris. Le quartz blanc, ici, il y avait caché. Alors, ça nuit aussi. Alors, tout ça, ça nuit au fini. J'ai enlevé aussi l'espèce d'agate d'onyx. Peut-être de sardonyx verte. Je l'ai enlevé. Elle n'a pas fini non plus. Elle est trop rude. Alors, j'ai enlevé ce qu'il y avait des craques. Ce qui était rude, qui pouvait graffiner le reste. Sauf qu'il y avait du... C'était à cause du pyrite, de la pyrite qui est dedans. Donc, on vide tout ça. C'est quoi? Du marc de café et du savon. Là, ça, c'est satisfaisant de faire ça. De les sortir après la longue attente. Et... De vider la gibelotte. Dans notre passoire. C'est du savon et du marc de café. Ce n'est pas polluant, mais je ne le mettra pas dans la nature à cause du savon. Mais je vais m'en servir comme nettoyant ailleurs dans mes choses. Pour ne pas que ça tache en brun, il faut mettre quand même de l'eau. Pas mal d'eau. Je vais venir... Arroiser le tout. J'ai ajouté aussi quelques petites roches qui n'avaient pas d'aspérité, mais qui n'avaient pas une belle brillance. Pour l'autre, j'ai donné un petit coup de vin. J'ai mis des aventurines. Et... Comment ça s'appelle? Liolyte. Mais liolyte aussi. Des grosses liolytes. C'est assez fragile. Fragile comme de la sodalite ou de la... De la labradorite. Bon. Je vais toutes les brocées et je vais les sécher. Regarde, c'est beau. On dirait que j'ai fait une mousse au chocolat. J'ai fait une mousse au chocolat. Hé, hé. Je sais. L'aventurine que j'ai cueillie au bord d'un chemin. Un chemin de campagne. Regarde, ça devient belle. Elle avait déjà été roulée. Je l'ai mis à la fin juste pour... Un petit plus. C'est beau. D'un côté, il est plus mort. Mais... C'était déjà mort de l'extérieur. Surtout de l'intérieur. Vous voulez... Il avait été scié. Puis il sable à la main. Il sable à la main. On va versors du mandat. On va verser l'extérieur. Je vais t'exemulser. C'est une fois. C'est une fois. Je vais me débrouiller. Je vais le mettre en place. Il sable. Donc je vais le mettre en place. On va verser la main non. des éché. Ah oui, j'ai aussi enlevé toutes les pierres de jet de charbon fossile parce qu'elles se causent toutes, elles ne sont pas les sapos, je ne sais pas pourquoi, mais voilà une petite chose que je vais peut-être juste les mettre ensemble et aller bien doucement, mais je n'avais pas assez de pierres de jet pour faire ça, donc elles sont toutes détruites. J'ai récupéré deux petits morceaux, c'est cher, je manque d'eau pour m'accueillir. Elle a des parties comme ça a l'air mort, mais en fait c'est des parties qui brillent encore plus, comme on peut voir sur certaines florites. J'ai remis de mes aventurines que j'avais volées. une autre ici, que j'ai trouvée en pleine ville, près d'un trottoir, peut-être même dans la rue, je ne me rappelle plus trop, elle a autant, elle n'était pas belle comme ça, elle n'était pas volée, c'était un petit caillot brut. Hein? J'en ai assez faite. j'en ai assez... je vais m'arrêter de m'arrêter là. J'en ai assez de temps. J'en ai assez de temps. Celle-là ne vient pas de ma région, celles de ma région elles ont vraiment une couleur unique, celle-là ne vient pas de ma région, c'est des quartz fumés, c'était une citrine un peu fumée, celle-là vient de ma région tu vois, elle est fumée, ça c'est probablement plutôt une calcite bleu fumée, bleu nuage, puis j'ai aussi des quartz dans cette couleur-là, ici calcite, bleu nuage, bleu orage, petit quartz, ici un magnifique petit quartz trouvé dans la nature, dans la forêt, l'an passé, plein de belles choses là, d'accord qu'un petit défaut, mais c'est sûr, c'est vraiment bien. Ils ne sont pas très bien nettoyés pour faire dessus là, mais c'est vrai, c'est bruyé. C'est pas tout à fait fumé, c'est qu'il y a tellement de petites lignes. Il y a un peu de rose aussi dedans. Là, celle qui m'a donné tant de difficultés, eh bien je ne l'ai pas retirée, elle finit par bien se lustrer et rouler, je l'ai taillée un petit peu pour l'aider à un moment. très difficile à rouler, la piéterzite, ça c'est une piéterzite rouge, il y a de la bleue aussi, très belle. Ça c'était pré-taillée, c'est aventurine et couardite. Je l'ai mis à la toute fin, ajoutée pour lui donner un petit fini doux. un petit crac ici, par exemple. Pour augmenter sa finition, la lame push est brillante. C'est un petit truc de paresseux. Ça aussi, la pâturine verte, remis pour augmenter sa finition. C'est un peu ce truc. Une petite quartz fumée cette fois. une très belle forme. Un autre petit quartz fumée, petit, qui a été retiré à un moment pour ne pas qu'il se détruise. Encore quelques aspérités, mais... Ici, un petit quartz avec une tache ici d'une aquitte et une tache de mousse verte. Ça, c'est le même élément qu'il y a dans la verdure là. Ce qui fait la couleur verte, c'est la même chose. Ça va prendre le quartz vert aussi. Pour l'autre... Je pense que c'est... C'est ça qu'il y a dedans. C'est du... Je sais pas quoi... Le verre des plantes. Des petits plants de moire avec ce mot-là. Ça fait plusieurs fois que j'essaie que je le tire, mon mec. Je vais pouvoir sortir de... Attends, c'est un mot que j'utilise souvent dans la vie. Ça va, je vais plus le dire. Ici, on a une petite calédoine. Grille, ce que j'ai ajouté à la fin. Un petit quartz qui a roulé tout le long, tout le long. Encore... Tu vois, quelques pièces qui ont des aspérités, là. Mais... Ça va tirer un prix. Dans la nature, je pense dans une carrière, je suis pas sûr. Donc, dans la forêt. J'en trouve une de temps en temps une aventurine. Très, très jolie. Belle aventurine, elle va bien briller au soleil. C'est une bonne... Bon level. Ça aussi, c'est une aventurine, mais qui contient... D'autres petites affaires. Et d'un violet noir. Je l'ai remis un peu pour... Augmenter son polissage, puis qu'on voit mieux. Qu'il est très foncé. Plus c'est... Plus c'est poli, mieux que c'est. Plus on voit bien ses dessins. Je vais augmenter un peu la cadence, mais si le soleil part. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Je vais tout regarder. Et puis, il reste une à une, tant que j'ai de la batterie, puis que j'ai du soleil. Quartz. Quartz se finit ici de la nature, pris dans la nature. Ils sont tous pris dans la nature, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai cueillie moi-même. C'est vrai. C'est aussi. Ça, ça vient de Gaspésie. Ça m'a été envoyé par des abonnés. Je l'ai roulé, tomblé. Tu vois qu'on manque de mûle transparente? On va débrouper ça dedans. Un poids de fumée de Gaspésie. Un peu citrine aussi. Il y en a une autre à rapetiser, mais... C'est parce que sa forme est écroche. C'est joli. Elle a l'air plus dorée maintenant. Que fumée, tu vois. Une petite couleur caramèle, mais c'est bien quartz. Ici, un petit quartz qui contient beaucoup, beaucoup de verre. Beaucoup de couleurs vertes et transparentes, mais il est tellement foncé. Il est vert foncé. Il y a de la misère à voir. Il y a de la misère à voir. Un coup de... Il y a de produits verres dedans. Ça, c'est rajouté aussi à la fin. Déjà taillé. Une pierre très difficile à tailler. Il y a de l'olite. Il ne brille pas beaucoup. Ils sont un peu comme une calcite, mais grise foncée. En tout mélangeant ça pour la labradorite, c'est assez spécial. Unique peut-être à ma région. Tu vois, elle est rugueuse ici. J'aurais peut-être dû l'enlever. Excusez. Un petit problème de gorge. Tu vois le fumée dedans? C'est une calcédoine verte. Voyons. Nuage d'orage. Je les ai nommés nuage d'orage, mais... Elle a augmenté ici son rude. Ça a dû avoir nuit aux autres. Je vais tout bien les frotter ensuite avec un linge doux. Pour leur permettre d'avoir un bon brillant. Je préfère comme sur elle... Qu'il y ait un peu de petites finitions dremel. Joli, joli, hein? Fumée avec du jaune. Superbe. C'est du jaune qui provient de l'Unekit. Cette fois. Une petite coirte blanche qui a tourné tout le long. Une petite coirte fumée. Blanche avec un peu de fumée. Une petite coirte fumée. C'est beau. J'aime ça. Elle a des aspérités, mais c'est bien. Une petite calcédoine grise fumée magnifique. Une calcite, excusez. Ce n'est pas une calcédoine. C'est des calcites. Il n'y a pas de calcédoine là-dedans. Ça, c'est une petite aventurine. On a tout plein de petits picots bleus foncés dedans. Qui lui donne sa forme de même couleur que les autres. L'orage nuage. Avec un peu de doré. C'est une aventurine. C'est une aventurine. C'est une aventurine. J'ai mis les couleurs semblables ensemble cette fois. Un coirte fumée. J'aime beaucoup les quatre fumées. Alors, je l'ai roulé bien longtemps. Un petit coirte ici. Mousse. Avec un peu de verre. C'est un petit verre dedans. Il avait déjà été taillé, pré-taillé. Puis, il a fait rouler un peu. Pour améliorer son apparence finale. C'est une impression d'un petit coirte blanc ou d'une petite opale. Je dirais une opale. Petite opale avec un peu de mousse dedans. Une opale parce qu'elle est vraiment empalessante. C'est la première chose pour reconnaître l'opale cet été et empalessante. Le contour transparent. Ça, c'est une des aventurines rares que j'ai. Qui est lue par mes soins. Il a été très difficile à lui donner une bonne forme. Et comme poivre et sel dedans, elle est magnifique. Alors, ici, elle a une petite fente. Elle a un angle ici naturel. Et puis, je suis content qu'elle ne soit pas cassé là. C'était ma peur. C'est pour ça que je ne l'avais pas poli trop trop. Et là, elle a commencé à être pas pire. Quand c'est sec, la contourne, ça brille. J'ai presque plus de batterie. Petite beauté. Ici, on avait une calcite grise avec calcédoine. Nuage fumée. Nuage fumée. Nuage d'orage. Nuage d'orage. Nuage d'orage. Je les ai nommés comme ça. Il y a quoi de fumée et nuage d'orage, c'est différent. Ça, c'est quoi de fumée ? Ça, c'est nuage d'orage. Ça veut dire que tu vois, dedans, il y a comme des flammes gris bleutées. C'est vraiment comme des nuages. Il y a des dessins dedans. Il y a du plan aussi parfois. Et là, ici, des petites beautés. de ces mêmes pierres qu'on a vues. Alors, les petites pièces que j'ai ajoutées, juste pour le petit final, parce qu'elles sont petites et fragiles. Il y a un poulissage à ma note d'une ajoutée, qui sont déjà travaillées à la main. Elles ont déjà été poignées au dramelle. J'ai ajouté une petite shot de tambouleur. Je suis content que je ne sois pas cassé. Voilà pour ce tambouleur-là. Prochain tambouleur... Vous voyez les vidéos. Il y a deux vidéos aussi que je suis en train de faire. Ça va être intéressant. Il y a une grosse grosse pierre au tambouleur. Avec des jaspers rouges. Et un tambouleur de pierre violette. Il n'y a pas manqué. Il y a une grosse pierre au tambouleur. Il est beau. 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 Celui. Il est beau.